on a été coupé qu'est misère aujourd'hui je vais vous parler des ovnis ça fait trois fois que je recommence tant mieux ça sera mieux car je suis convaincu que ils sont de leur existence façon beaucoup de gens qui sont convaincus on n'est pas tout seul on je veux dire ça nous sommes pas les plus intelligents nous avons pas la haute technologie malgré qu'on a fait quand même nous on pense à notre échelle qu'on a bien avancé mais pour eux s'ils sont au delà de tout ça n'est plutôt à la traîne pour l'instant peut-être et maintien je vais vous parler d'une chose c'est que beaucoup de gens ils disent pourquoi ils veulent pas nous rencontrer c'est assez compliqué mais j'ai des théories là dessus qui sont qui sont pour moi extrêmement logique bah pourquoi pourquoi ils ne nous rencontrent pas parce que nous on a qui disent parce que nous sommes encore assez prénitifs dans nos pensées pas dans la technologie dans notre façon d'être et de vivre notre mental on a encore des des religions bien que les religions sont nécessaires ça permet à discipliner tout le monde parce que sans religion je sais pas ce que ça va donner mais le problème c'est que c'est à double tranchant la religion c'est qu'il ya des religions ou qui nous interdisent de penser autrement qui nous interdisent des mœurs voilà le mariage d'homme à homme femme à femme alors que bien c'est logique parce que une personne s'est allé sexuellement et puis bon amoureusement il ne peut pas et un homme peut pas aimer une femme parce qu'il se sent plus proche d'un autre homme moi personnellement ça me dérange pas et tant qu'ils sont courtois et est discret comme tout le monde comme les hétéros on est discret quoi voyez ce que je veux dire bon après tel vieux jeu parce que je vois deux hommes qui s'embrassent ça fait toujours drôle ou deux fois mais bon je les dérange pas parce que bon moi aussi j'ai j'ai aussi de j'étudier le bouddhisme je dis pas que je suis bouddhiste parce que je crois que je serai très mauvais en bouddhisme mais ça m'a toujours intéressé parce que je trouve que il ya des gens qui ont passé toute leur vie à trouver des solutions la voie du bonheur alors ça dépend comment on interprète la voie du bonheur c'est bonheur c'est s'en foutre plein la gueule des vacances tout le temps profusion de toutes choses désirs plaisir enfin c'est pas bon c'est pas ça mais ça ils expliquent bien dans l'enseignement bouddhiste mais problème c'est que il ya beaucoup de personnes qui ont un avis sur une religion simplement en disant trois quatre mots et on colle trop facilement vite fait des étiquettes après je n'y ai pas que moi même que j'ai une culture catholique en tant qu'européen protestant j'avais fait la différence et on peut être aussi culture musulmane et puis avoir l'esprit comment dirais-je l'esprit un grand esprit l'esprit ouvert accepter toutes ces choses voyez j'appelle ça moi musulmans modérés comme nous on est chrétiens modérés enfin moi ça fait ça fait longtemps que j'ai pas été à l'église sauf pour les mariages voilà j'ai rien contre l'église j'ai rien contre des religions par contre c'est le truc qui m'ennuie c'est quand ça bloque la liberté de penser parce que ou aussi coincé la la philosophie nous empêcher de d'avoir une philosophie ou de penser qui est un peu à l'encontre de ce qui nous enseigne parce que eux enfin enfin compte à travers les enseignements catholiques aux musulmanes c'est que d'ailleurs qu'on a réussi avec le catholique c'est que enfin continue maintenant on n'est plus condamné parce qu'on va plus à l'église parce qu'on prie pu voyez voyez ce que je veux dire mais on pense autrement on fait ce qu'on veut tout en respectant le respect des autres et la liberté quoi pourquoi je vous dis tout ça parce que est ce que ça a quelque chose à voir avec les ovnis oui quelque chose à voir avec les hommes parce que je pense que ces personnes qui sont là-haut ils ont dépassé tous ces étapes je pense qu'ils ont un esprit extrêmement large et une sagesse infinie c'est obligatoire c'est j'ai pensé c'est le contraire ce qu'ils sont pas oustis ce que si cela et sont pas pires que nous ben je pense que non ça peut pas marcher parce que si c'était pire que nous ils seraient autodétruits voyez s'ils ont pas une grande compassion une grande sagesse un respect de toute la vie de l'univers d'ailleurs ils ont le respect de la vie parce que il ya longtemps qu'ils nous auraient envahi je pense la tête que l'entend qu'ils auraient confisqué cette planète et là ils nous laissent on l'a détruit enfin on l'a détruit on l'abîme je veux dire ils nous laissent à rayer de la carte des espèces d'animaux aurait pu intervenir alors les humains là ça va pas les humains vous êtes comme des rats on fait tout l'eau j'ai un contre les rats ainsi sont des espèces très intelligents aussi enfin on est plus intelligent qu'eux manque d'éducation les rats c'est ça le problème eh ben nous c'est pareil alors donc on aura pas le contact pas tout de suite je pense que on aura le contact le jour qu'on aura dépassé nos nos mœurs on a dépassé par exemple la jalousie la jalousie la envie de se battre envie de faire du mal la boxe la guerre les jeux vidéo violents qu'est-ce qu'il ya encore le conquérir la peinture du gain à billy que c'est ça je cherchais billy que roule attention plus quoi plein de défauts comme ça il y en a c'est énorme c'est énorme et surtout qu'on s'aime pas les uns des autres on fait croire mais quand il ya une histoire d'argent vous savez comment ça se passe il ya plus de copains revient comme des animaux enfin on revient comme des on se met en meute contre une meute ou on se met contre une autre personne enfin bon c'est c'est une image que je vous donne je dis pas on est une image vue d'en haut je dis pas qu'on est comme ça mais mais eux ils doivent percevoir comme ça peut-être qu'ils sélectionnent d'après les histoires doivent sélectionner des des êtres humains pour qu'ils travaillent avec eux ça c'est possible moi je pense que c'est possible qu'ils les mettent au secret et puis voilà j'entends les histoires comme les humites donc pour moi personnellement tout ça c'est plausible et donc ils sont quelque part sur la planète parce que bon ils font pas là les retours il doit ici c'est obligé il ya des bases c'est obligé c'est la logique de l'intelligence de tout être intelligent on arrive dans un lieu on voit que c'est sympa à étudier c'est logistique qu'est ce qu'on fait bon mais un campement là où il doit mettre j'appelle ça une base moi je pense que c'est être au fond des mers très profondes là où on peut pas y aller ou peut-être au milieu d'une montagne ils ont peut-être les moyens de traverser la matière j'entends des histoires de beaucoup de mensonges j'ai beaucoup de de fantaisie et voilà mais malgré tout mais 57 ans quand j'ai commencé le portable que je tiens dans la main ça n'existait pas mon père je me rappelle quand j'étais petit je pose la question parce que je voyais mieux star trek ils avaient une boîte à images oui qui parlait je dis papa est ce qu'un jour on aurait ça mais papa dit c'est impossible parce que pour lui on peut pas mettre une télé la télé était avec ses 50 centimètres sur 60 centimètres d'une largeur de 40 cm peut pas fabriquer une télé aussi petite que ça puis la voir entre les mains puis parler à la télé qui nous répondent voilà donc ne croyez pas que faut pas croire que c'est pas possible que nos amis à nos amis nos amis d'autres mondes d'autres planètes qui viennent ici et penser que c'est nous on peut pas aller chez eux pourquoi oui il pourrait venir ici que c'est impossible déjà quand j'entends ça des savants je trouve que les mecs et les savants quand vous sortez un truc comme ça moi j'ai pas l'impression que vous êtes intelligent où il y en a il y en a qui le disent une audi sinon on peut pas le faire ils peuvent le faire voilà mais smooth poids je comprends ils sont mais qui disent que c'est impossible la ta part des savants c'est c'est moche quand j'entends ça je me dis mais qu'est ce que tu fous là toi tu dois dire mon habitu voilà est prêt alors après ils pensent qu'ils traversent l'espace à la vitesse de la lumière moi je pense qu'ils traversent pas l'espace à la vitesse de la lumière je pense qu'il y ait un espèce de pont ou comme on dit ça simplement des trous de verre moi je pense qu'il faut il faut un voyage de deux a à b en quelques secondes après une fois qu'ils sont arrivés dans notre dans notre système solaire après peut-être qui est après il marche avec simplement avec un moteur simple qui se déplace peut-être je ne sais pas moi 200 ou 300 mille kilomètres heure à travers du système solaire pour arriver jusque chez nous il y a plein de choses que j'entends comme quoi qu'il y a des personnes qui qui ont des petites sondes dans la peau là ils appellent ça des je suis on appelle ça et qu'ils se font opérer pour les enlever et là il ya des gens qui racontent qui viennent dans leur chambre pour mettre cette petite puce dans leur corps moi je me dis j'ai pas besoin de descendre peut-être que ces espèces de petites puces ça flotte dans l'air comme ça voilà ils sont à je sais pas à 400 mètres de haut ou à 200 mètres de haut et puis l'autre à distance et où nous on se rend pas on se rend pas compte et hop dans le bras dans le bras d'état putain il ya une piqûre lors d'italier il ya un moussi qui veut piquer sur l'achat qui est en train de temps et voilà on est toujours de plus dans ça il peut mieux nous étudier mais il faut je pense pas que c'est c'est tout le monde qui a ça et ils doivent choisir les beaux pessimènes humains qui les intéressent ça peut certainement des gens des leaders des gens des chercheurs peut-être des hommes d'état voilà ou peut-être un pessimène qui voit par rapport par rapport à leur génétiquement c'est peut-être un pessimène je dirais ça assez pur ou plus robuste parce que je pense qu'il doit prélever aussi des morceaux d'humains pour faire des des hybrides pourquoi faire des hybrides vous vous rendez compte tu fais un hybride et tu le remets sur la planète tu éduques les brides tu le formes et tout c'est quelqu'un qui est à toi il suit des ordres il est dans des éprouvettes et après tu le remets sur la planète et lui va faire des missions que tu lui demandes tu dis ouais mais pourquoi ah mais donc on serait extraterrestre pourquoi nous on n'irait pas sur sa planète parce qu'on n'arrivera pas à respirer son air parce qu'il ya des choses qui seraient poison pour nous si tu fais un hybride ouais c'est bon donc bien possible qu'il ya des hybrides qui circulent ici moi ça me semble logique c'est même logique militaire ou scientifique je vais faire plusieurs vidéos parce que c'est j'ai réfléchi à ça c'est il ya pas mal de choses qui va être très très intéressant j'ai essayé six fois cette fois des témoins ce btl v avec bob j'ai essayé de discuter là dessus il n'y a pas moyen eux ce qui les intéresse et 15 minutes et je n'en trouve pas je trouve pas de vidéo là dessus par contre moi qui ai été témoin de ça ça m'a permis de les voir ça m'a permis de cogiter tu vois je aurais pas vu j'aurais pas vu j'aurais pas été témoin j'aurais pas cogité comme ça je veux dire en moi je me dis pourquoi tu pourquoi tu penses à ces choses là c'est même pas ça existe moi je les ai vus je sais que ça existe voilà alors que ça soit militaire ouais avoir été de déconner c'est pas c'est pas militaire c'est pas militaire terriens je veux dire ça vient pas de nos militaires c'est c'est pas logique on sort pas un engin comme ça dire et coco regardez j'ai un super vaisseau quand j'ai ça secret et je vous fais voir ou qu'ils viennent l'autre qui est venu qui est passé à côté à l'espèce de grosse boule là je suis pas important pourquoi il est venu passer au dessus non 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 moi j'y crois pas du tout mais pas du tout ce soit militaire que ça vient devient de chez nous c'est pas possible alors j'ai un fort sentiment là dessus bon après bon les ai vus je fais pas de télépathie je sais pas déplacer les objets dans dans ma maison quoi encore il ya rien tout ça mais le problème c'est que quand quelqu'un est témoin et même moi je me suis un peu serré là dessus c'est en attendant ça aussi à exagérer les choses mais moi ça m'a énervé quand j'entends les gens bon moi je suis témoin quand j'entends les autres témoins qui racontent des trucs d'après ce que moi j'étais témoin je sens que c'est vrai et quand après ça rajoute des trucs ça dérape dit non non cinq fois cinq fois j'étais témoin de ça voilà vous voulez témoin sortez le soir dix années si vous fait ça pendant dix ans vous en verrez rien ça c'est sûr et après faut bien identifier bon voilà donc je vais faire des vidéos faire expliquer à peu près pour imaginer à leur place qu'est ce que je ferai ça peut être intéressant si ça vous intéresse parce que je ressens moi ça me rentre dans la tête depuis ça fait plus de dix ans j'ai des grosses idées là dessus donc si vous intéresse à vous mettez moi un pouce abonnez vous partager et puis envoyez moi écrivez moi des trucs que je peux vous répondre je pense que ça va je sens que ça va bien intéressant essayer de préparer les choses sur un petit calepin si ça faut que je fasse ouais 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 voilà alors donc j'ai rien à gagner je vous ferai pas des séances je je lancerai pas des séances oui à des séances où vous devez souscrire à 25 euros par personne rien de tout ça j'en ai rien à foutre pour sincèrement je veux savoir et je vais partager bon sentiment parce que j'ai regardé beaucoup sur j'ai fait beaucoup sur les youtube les émissions et ils invitent des grandes personnalités mais à chaque fois il se dérobe il se mouille pas on n'avance pas où nous sortent des ptf ttc la société des nanins ça m'énerve mais moi je vais aller dans le jeu je vais dans le concret je vais vous donner ça après vous le prenez et puis partager et puis faites une vidéo sur ma vidéo en réponse ça peut être intéressant alors donc ça ça s'adresse à des personnes qui ce qui a envie de savoir et qui veut mettre sa petite pierre sur les pires que je viens de vous donner et on va essayer d'avancer ensemble voilà surtout des choses extrêmement logique voilà pas d'un pas des trucs bizarres ou le plus logique possible voyez pas des trucs un peu paranormales non non ça serait je me baserais on va être que se baser sur ces phénomènes ovni va sur ces engins spatiales qui viennent d'ailleurs c'est clair voilà ok je vous embrasse tous écoutez je vous aime abonnez vous les amis et amis eux allez et de quelle religion que vous soyez ou athée ou croyant rien tout le monde peut venir d'accord ya pas de souci allez à bientôt je suis pas beau avec les lunettes mais faut bien je trouve l'écran